Voici ce qui reste du village d'Imi après une attaque menée samedi soir par les membres du groupe islamiste Boko Haram. L'attaque, qui s'est déroulée à 5 km de Maïdougouré dans le nord-est du Nigeria, l'ancien fief du groupe rebelle, a provoqué la fuite de centaines de personnes selon les informations des services d'urgence. A bord de camions, les membres du groupe ont également attaqué un camp de personnes déplacées par les violences près du village de Kamyala, au niveau de la base militaire de Kiwa, incendiant des tentes qui leur servaient d'abri. L'on déplore un mort, 65 maisons brûlées, 200 vaches et 300 moutons dérobés, d'après un rapport de Bachir Gargaidris, responsable de l'Agence nationale pour la gestion des urgences pour le nord-est du Nigeria. Les blessés enregistrés ont en outre été pris en charge. Cette attaque a provoqué un déploiement rapide de l'armée de l'air dans la zone. La guerre contre Boko Haram a fait plus de 27 000 morts depuis 2009 et plus d'un million de personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elle. Les agressions, notamment contre les bases militaires, se sont intensifiées au cours des derniers mois, alors que le Nigeria se prépare pour un nouveau scrutin présidentiel en février prochain. Aboubakar Shekao, leader d'une faction de Boko Haram, a diffusé cette semaine une vidéo dans laquelle il revendique les récentes attaques du groupe.